et bien salut les petits smart beef et bienvenue dans cette vidéo présentation de personnages sur brev exius donc on va parler aujourd'hui de rubicante le personnage qui arrive avec la bannière de ff4 et donc avec barbarie barbaricia et les deux autres qui étaient accompagnés dans l'event en tant que boss avec colbez donc on va voir ensemble ce que rubicante va vaut et donc on commence tout de suite je sais également que la vidéo sur le 5 étoiles a duré plus longtemps dure plus longtemps que les autres vidéos mais c'est vraiment les cinq étoiles le plus souvent où on se pose le plus de questions donc je préfère être vraiment rentrer dans les détails avec les persos qui sont assez complexes et qui en valent le coup et des fois un peu plus rapide sur des persos qui sont vraiment pas faibles mais qui ont pas grand chose n'a pas de grand chose à dire dessus comme rubicante il est assez limité vous allez voir en tout cas c'est un 4 étoiles natif de la bannière il possède une forme 5 et 6 étoiles donc ça reste quand même intéressant à ce niveau là à côté de ça possède 3420 en hp 110 en attaque 170 en mp ce qui qui est très bien pour un 4 étoiles il est quasiment haut niveau qu'un que les stats de magie d'un 5 étoiles natif à côté de ça il possède aussi de 130 en psy niveau pour avant que j'oublie il est orienté magie donc qui récupère un 3 390 en hp 65 en mp 26 en attaque pareil en def 34 en magie et 26 en psy il fait une enfin un hit en auto attaque et génère 12 cristaux maximum il peut équiper les sceptres et les sceptres et les sceptres et les sceptres et les sceptres. et les bâtons les chapeaux les vêtements les robes et les accessoires donc là tout tout à fait normal pour un mage bien sûr il peut pas équiper d'épée du coup comme je le dis à chaque fois il va pas pouvoir monter très facilement en dps magique car on peut pas utiliser l'atm de ingus sur le perso et non plus on peut pas utiliser sorcellerie l'épée de sylvia ou celle de frivia donc c'est ça c'est gênant pour les monter assez en magie et vous allez voir que niveau passif c'est pas ça niveau perso il aurait pu être très bien mais niveau passif il est vraiment très incomplet à côté de ça sa limite burst peut rester très intéressante car c'est des dégâts feu qui vont de 500% donc dégâts feu magique de 500% level 1 jusqu'à 740% level max en AOE donc pourquoi pas ça fait qu'un seul hit et ça coûte 20 cristaux donc relativement faible niveau cristaux donc c'est pas plus mal mais voilà il n'y a pas de dégâts fixes c'est vraiment du brut qui va jusqu'à 740% à côté de ça il a quand même un debuff enfin la limite burst en même temps de taper toutes les cibles ça va aussi debuff toutes les cibles en résistance feu donc ça va aller de 50% jusqu'à 74% quand la limite burst est au level max donc ça va c'est pas trop dégueu mais voilà on va peut-être compter sur d'autres debuffs comme veritas des flammes si je dis pas de bêtises qui est un debuff beaucoup plus puissant pour debuff le feu et à côté de ça ça va aussi heal le lanceur donc sa heal rubicante de 1000 hp plus un multiplicateur de 340% autant dire que ça va quand même le régène vraiment pas mal niveau hp donc pour sa survie personnelle pourquoi pas ça aurait été bien que ça donne ça donne un heal à tout le groupe ça pourrait avoir une limite burst qui a un double effet dps et heal mais malheureusement c'est que sur lui même cependant il a quand même une récompense de confiance très intéressant c'est sa cap en fait qui est donc un accessoire donc c'est pas un vêtement c'est un accessoire qui va la donner 18 points de def et 30% de psy donc ça reste très intéressant pour un heal et à côté de ça ça redonne aussi ça donne aussi 20% de résistance feu et 20% de résistance glace donc ça peut être aussi utile pour augmenter la résistance d'un perso mais clairement ce sera très utile pour un psy comme ayaka enfin heal comme ayaka qui se base sur la psy ou d'autres persos plus tard qui vont aussi faire du dps je crois que cg fina fait du dégâts magiques en fonction de sa psy donc cet accessoire peut être très utile si vous n'avez pas d'autres gros passifs qui augmente enfin d'autres gros accessoires qui augmentent de 30% la psy donc vraiment ça peut rester très intéressant à ce niveau là en tant que quatre étoiles s'il n'est pas limité dans la durée pour l'instant l'info je ne sais pas si c'est vraiment si c'est vraiment pas limité ou s'ils vont sortir que en fait c'est limité donc on verra bien par la suite sur l'annonce dans le jeu c'était pas marqué donc on peut toujours espérer que ça soit pas limité et donc on pourra le pull plus tard sur un cristaux doré ensuite niveau passif il en possède que quatre malheureusement donc il va avoir 30% de magie et 20% de psy avec le premier donc c'est pas trop mal ça lui fait quand même 50% de 2 stats supplémentaires déjà mais en fait il a que 30% de magie il a aucun autre passif qui augmente sa magie donc c'est un monde dommage rien qu'avec ça pour monter en dps magique en stade de magie un vu qu'il a quand même 150% ça aurait été super de pouvoir pas mal de passifs pour profiter de ce cette stade de base déjà très élevé pour un 4 étoiles à côté de ça il possède un passif qui va augmenter de 100% le taux de remplissage de sa limite burst donc au total il aura besoin que de 10 cristaux pour utiliser sa limite burst qui est vraiment pas mal sa limite burst peut être utile donc qui en fait on va le jouer pour sa limite burst mais malheureusement même si ça fait de gros dégâts si on peut pas le monter haut en magie ça va poser problème à ce niveau là il récupère 20% de mp supplémentaire et à 100% de résistance au feu il est bien pour les combats avec des monstres type feu vu qu'il a quand même 100% de résistance avec son passif malheureusement il n'a même s'il a pas mal de mp et qui récupère à 20% il n'a pas de refresh c'est très handicapant pour un dps magique donc rien que ça ça l'handicap déjà à côté de ça il possède quand même des bons counters il possède des counters magiques et physiques quand c'est des dégâts physiques il counter à hauteur de 45% de chance et il balance un feu x donc pourquoi pas ça peut être vraiment pas mal à côté de ça il a le counter magique qui counter à hauteur de 45% de chance aussi avec un glace x ça fait des dégâts supplémentaires des dégâts bonus même si c'est des feux x et des glace x ça tape en aoe ça peut être intéressant mais le problème c'est que comme je l'ai dit comme pour sa limite d'un s'il peut pas monter haut en magie même si ça fait des bons dégâts plus qu'un 100% en counter et ben ça fera pas non plus de gros gros dégâts vu que sa stade de magie va pas monter plus que ça on passe donc à sa magie en tant que dépèce magique c'est le plus important il possède un feu plus donc 140% de dégâts feu magique sur tous les ennemis un feu x donc c'est celui qui est utilisé en counter 180% sur tous les ennemis dégâts magique feu et un glace x pareil c'est pour le counter magique qu'il a fait du 180% aussi dégâts glace magique sur tous les ennemis donc pourquoi pas mais voilà ça reste pas non plus ouf faut savoir aussi on reviendra dessus il a un duel black magique vous voyez qu'il a que des magies noires donc autant dire que tous ces sorts magiques vont pouvoir être utilisés avec le dual cast donc ça encore c'est intéressant pour un dépèce magique c'est le minium roki maintenant mais par contre il a pas le refresh donc c'est pareil ça va demander pas mal de mp à balancer mais il n'a pas de refresh et donc il va falloir lui en équiper un ce qui lui met vraiment un sérieux handicap à côté de ça il peut quand même se défendre parce qu'il possède un osmose osmose qui fait 30% de dégâts magiques et sur ces 30% de dégâts magiques il ya encore 30% qui est converti en mp donc c'est pas mal contre les boss qui ont beaucoup de mp comme le roi squelette qui avait énormément de mp je crois que les autres aussi le robot par exemple a vraiment énormément de mp donc ça permet à un personnage de récupérer quasiment tout dans la plupart des cas full mp après ça dépend vraiment si tape fort un dépèce physique avec transpercé ou l'âme aspire etc pouvait récupérer sur le robot par exemple full mp quand il claquait mais voilà si tape pas assez fort il va pas récupérer assez de mp aussi à côté de ça il possède le flair donc là vous savez le flair c'est des dégâts magiques feu qui vont faire du moins 230% sur un ennemi et qui vont baisser la résistance à l'eau de 30% pendant trois tours de cet ennemi donc c'est une déboeuf inversé c'est le on tape feu mais on déboeuf l'eau donc ça c'est le sort qui est comme ça on va pas plus en parler et à côté de ça quand même il possède quand même le feu max c'est quand même un minimum requis aussi je dirais vu que tout l'image qui sortent possède un élément max à chaque fois donc là le feu max qui fait du 200% de dégâts magiques sur tous les ennemis et à chaque utilisation consécutive ça se booste de 100% jusqu'à 5 fois maximum donc on peut atteindre un 700% de dégâts feu magique donc relativement facile à atteindre vu qu'il y a le dual cast mais voilà ici il n'a pas beaucoup de magie ça revient au même même si ça fait 700% il faut quand même que les 700% se base sur un gros une grosse tat donc ça va être relativement difficile de le stuff et de le monter assez haut vu qu'il a peu de passif là dessus il peut pas équiper les épées donc ça va être relativement difficile ensuite pour ses habilités active là il en possède pas non plus énormément il y en a des intéressants vous allez voir il a un sort donc c'est quand il ferme sa cape qui augmente enfin il augmente toutes ses résistances de 100% donc pourquoi pas ça lui augmente énormément sa survie dès qu'un des moments où il ya un boss qui tape éléments mais le problème c'est que ça lui ça dure qu'un tour c'est que sur lui-même à quoi ça sert ça sert en fait parce qu'il va ce sens là va le heal de 1000 points de hp plus 300% de 340% de multiplicateur sur lui même donc ça va lui permettre si le boss il tape élémentaire ça va lui permettre de résister à tous les éléments pendant qu'il se heal en fait vous balancez ça il se heal il est protégé jusqu'au tour suivant donc ça permet de le mettre safe et de pas de balancer un heal et qu'il se fasse éclater juste derrière bien sûr si le boss tape neutre physique ou magique mais en neutre ça sert strictement à rien parce qu'il va se prendre quand même les claques derrière on peut encore profiter des counters mais voilà ça reste pas non plus vraiment exceptionnel c'est un petit sort de survie d'un tour qui lui permet de se heal à côté de ça il a la cape ouverte en fait le sort qui balance c'est la cape ouverte cette fois ci c'est un peu les mêmes c'est les mêmes passifs et les mêmes sorts que le boss avait quand on l'a affronté et donc la cape ouverte ça va diminuer sa résistance à la glace pendant un tour sur lui même donc handicapant quand le boss tape glace même si c'est pendant un tour si pendant ce tour là il se prend un dégât magique autant dire que les dégâts sont quasiment doublés on n'est pas loin des 100% et le taux de remplissage par contre il est augmenté il gagne quand même 150% de taux de remplissage de sa limite burst donc autant dire qu'il est à peu près dans les cinq cristaux pour pouvoir avoir sa limite burst donc ça ça peut être intéressant si vous voulez le jouer qu'avec sa limite burst même si je le répète il n'aura pas assez de magie pour faire de gros gros dégâts à côté de ça il a un sort qui est vraiment très particulier je crois que la traduction n'a pas été foirée ça a été aussi marqué dans l'annonce dans le jeu la bannière quand elle est annoncée il parle de ce sort là qui va heal les ennemis donc ça veut dire qu'il va heal de 1000 points plus un multiplicateur de 340% encore sur tous les ennemis pour augmenter sa magie à lui même de 120% pendant trois tours et voilà donc là le problème c'est qu'on a soleil à côté on a soleil qui peut elle augmenter la magie de tout le groupe de 120% bien sûr c'est une rotation mais ça reste quand même un perso là qu'on parle de rubicante il va le monter pour lui même c'est bien c'est un dps magique le problème c'est s'il se met à heal même si ça va pas être ouf oufissime mais s'il se met à heal à chaque fois qu'il balance ce sort là tous les ennemis ça va être quand même gênant si jamais vous utilisez le perso et que vous êtes à 0 1% enfin à 1% de tomber le boss vous savez qu'il est responsable des 1% ça arrive même des fois vous êtes à 0 mais il est pas mort et ben c'est peut-être le heal de rubicante qui vous avait fait foirer votre combat donc c'est encore un sort vraiment très handicapant il a peu de sort donc après il a quand même le duel black magique mais ça c'est normal je trouve ça normal pour un dps magique de maintenant ceux qui arrivent ils ont toujours un duel cast comme pour les heals au début c'était le truc qu'il fallait maintenant c'est le truc qu'il faut de base mais voilà je trouve que le perso il a peu de potentiel et en plus d'avoir peu de potentiel au niveau de sa magie donc au niveau de ses stats et ben il a beaucoup de sorts qui peuvent qui sont à double tranchant qui sont handicapants voilà je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce perso comme ça ils auraient très bien pu retirer les malus sur ses habilités pour le rendre un minimum utile enfin moi je sais ce que j'en pense après je sais pas ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires ce que vous vous en pensez mais je trouve vraiment ça dommage pour un perso surtout un 4 étoiles il avait le potentiel un 150 magique c'est vraiment pas mal pour un 4 étoiles mais malheureusement pas assez d'équipement possible pas assez de passifs et des sorts à part le feu max qui on va utiliser que ça en fait son sort pour booster ça l'handicap aussi sur certains boss son sort pour augmenter sa magie non son sort pour augmenter sa magie ça heal les ennemis son sort pour augmenter son taux de remplissage ça lui réduit sa résistance voilà quoi il peut augmenter ses résistances 100% mais c'est pendant qu'un seul tour pendant qu'il se heal donc dès qu'on veut l'utiliser pour faire à quoi il sert donc dps magique je trouve qu'il a vraiment très peu de choses sa limit burst ok mais à côté de ça pour moi le perso n'est qu'utile que dans sa tm voilà donc dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu venir sur discord aussi si vous voulez partager avec nous n'importe quoi qu'il s'agit du jeu ou d'autres jeux ou même juste discuter abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo tchou 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 tch